42 suicides en un peu moins de 7 mois. Deux policiers se sont encore donnés la mort le week-end dernier. Un formateur à l'école de police et un autre affecté à la compagnie de CRS de Béthune. Le bilan continue de s'alourdir malgré la mise en place d'une cellule de soutien et d'écoute en avril dernier. Il faut aller plus loin pour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Ça fait un policier qui se suicide tous les 4 jours. C'est très complexe ce suicide, c'est multifactoriel. Mais très souvent, le milieu professionnel est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il ne faut pas se poser trop de questions. Si la grande majorité des fonctionnaires de police utilisent leur arme de service très souvent à proximité ou dans le commissariat où ils travaillent, c'est bien qu'il y a un lien de cause à effet avec l'activité professionnelle. Donc il faut le prendre en compte. Mais il faut avant tout mettre en place tout un tas de mesures qui permettent de traiter les causes du suicide. Et ça passe par la relation hiérarchique, le management, les conditions de travail, les commissariats à rénover, les moyens, les équipements. Voilà, il y a tout un tas de mesures à mettre en œuvre pour qu'il puisse s'épanouir au moins dans son activité professionnelle. Denis Jacob, le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, joint pour Europe 1 par Salomé Legrand. Et il y a tout un tas de mesures à mettre en œuvre pour qu'il puisse s'épanouir au moins dans son activité professionnelle.